Bonjour à tous c'est Dick Rahn, vraiment très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on parle de Sonic. Sonic Force sort dans quelques jours sur les principales consoles et à cette occasion et bien Sega nous fait un petit cadeau et publie une bande dessinée à propos de Sonic Force. Alors c'est pas une bande dessinée que vous allez pouvoir tenir dans les mains puisque c'est une bande dessinée en mode dématérialisée, elle est en mode numérique uniquement et vous allez pouvoir aller regarder cette bande dessinée directement sur la page Facebook Sonic de Edgehog ou alors sur le Twitter Sonic-EdgeHug. Donc soit vous allez sur facebook.com slash Sonic ou alors sur twitter.com slash Sonic underscore Edgehog et vous allez retrouver cette bande dessinée que vous allez pouvoir télécharger. Elle est entièrement gratuite, ça pèse environ 130 mégas et c'est le premier épisode que vous allez pouvoir découvrir. Un premier épisode et il y en aura quatre autres au total et si on doit placer cette bande dessinée dans la chronologie de l'histoire de Sonic Force, c'est une bande dessinée qui se place tout juste avant le début de l'histoire de Sonic Force. C'est ce qu'on appelle un préquel. Un préquel donc pour cette bande dessinée Sonic Force. Le jeu sort le 7 novembre sur PC, PS4, Xbox One et sur Nintendo Switch. La bande dessinée, elle, quant à elle, elle a été réalisée par Ayan Flynn qui scénarise depuis quelque temps maintenant les bandes dessinées Sonic et puis elle a été dessinée par Adam Bryce Thomas. Et il semblerait qu'il y ait un lien entre le jeu Sonic Force et le jeu Sonic Mania. Le jeu Sonic Mania que j'ai là-haut. On avait unboxé d'ailleurs, allez regarder la vidéo de l'unboxing, de la version collector de Sonic Mania. Donc il semblerait qu'il y ait un lien entre Sonic Mania et Sonic Force. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc à votre avis, quel est ce fameux lien entre Sonic Force et Sonic Mania ? Vous me le dites dans les commentaires. Et d'ici le 7 novembre, date de la sortie du jeu sur les consoles que j'ai citées, PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. D'ici le 7 novembre, je vous propose de vous abonner et on se retrouve également demain pour une toute nouvelle vidéo.